C'est le journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce mardi 30 janvier. Christophe Mbosso, médecin sans perchoir, à l'Assemblée nationale, le bureau d'âge qui est totalement masculin a été installé hier. Serge Bahati et Moïse Agematemo, les moins âgés, font aussi partie de cette nouvelle équipe du bureau provisoire. 422 députés nationaux ont validé leur mandat. Le détail ici dans un instant. Également sommaire, la facture devient lourde pour tout acheteur de maïs au Kassaï oriental. Le prix de maïs continue de prendre de l'ascenseur sur le marché. Dans moins d'une semaine, une mesurette de 3 kilos est passée de 3 000 francs à 5 000 francs congolais. La multiplicité des taxes est à la base de cette hausse. Le détail ici dans un instant. Et enfin, la fête continue encore en RDC. Les Congolais du pays, comme ceux de l'étranger, savourent encore la victoire de léopard. Le président de la RDC, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, le célèbre chanteur Dajou et les boxeurs internationaux Atoni Yoka sont encore dans l'éphorie. Les images à suivre dans cette édition. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à ces journales que nous débutons en retard suite à la retransmission en direct de la cérémonie d'échange de vœux entre le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, et les ambassadeurs accrédités à Kinshasa. La fête est loin de finir en RDC. Après la victoire de léopard face au pharaon d'Egypte à la Cannes, l'Angola dépêchait son émissaire à Kinshasa pour présenter ses félicitations au chef de l'État congolais. Cet émissaire du président Joao Lorenzo était aussi porteur d'un autre message au président de la RDC, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo. Un message non révélé à la presse. On écoute. Bonne arrivée, comme on dit. Merci. En Afrique de l'État, vous avez bien ? Je suis venu transmettre un message au hall de son frère, le président Jean-Manuel Gonçalv-Lorenzo. Je ne veux pas répéter qu'un message du chef d'État à son homologue. Évidemment, ça ne se révèle pas à la presse. Vous comprenez que le pont entre Luanda et Kinshasa est un pont très fluide. Donc, à tout moment, des émissaires peuvent partir de Kinshasa pour Luanda et de Luanda à Kinshasa pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer à approfondir nos relations qui sont excellentes. Le Congo vient d'avoir, la République démocratique du Congo vient d'avoir des élections que son excellence, c'est le président Félix-Antoine Chisekedi a gagné. Il y a des perspectives qui s'ouvrent au Congo, pour le bien-être du Congo. Et sans doute que vous comprenez que pour un pays voisin comme l'Angola, très attaché à ce pays qui est la République démocratique du Congo, son bien-être est aussi le nôtre. C'est dans ce sens-là que nous profitons de toutes bonnes relations que nous avons pour pouvoir donner encore beaucoup plus de contenu à cette relation, un contenu qui, n'est-ce pas, va dans l'intérêt de nos gouvernements et surtout de nos peuples. Le premier mot que nous avons prononcé, c'est non seulement de transmettre les salutations du président Lorenzo à son frère, mais aussi ses félicitations et ses félicitations pour la qualification de la RDC. Nous ne savons pas qu'elles ont été les victimes des crises cardiaques devant le pénalty, mais nous savons que la vie de Luanda hier était en fête parce que la République démocratique du Congo s'est qualifiée. Nous souhaitons bonne chance à cette équipe qui est excellente et tout en souhaitant bonne chance aussi à l'équipe de l'Angola que je suis sûr que la République démocratique du Congo aussi supporte. Les nombres de policiers et de militaires ont gonflé ces derniers jours dans la province du Lualaba pour assurer une bonne sécurité. C'est l'un de points contenus dans un rapport détaillé sur la situation sécuritaire et sociale de cette province qui se trouve déjà sur la table du président de la République, Fifi Chimassouka, gouverneur de la province, au cours d'une audience, l'a remis à Félix-Antoine Tchisekédit-Chulombre. D'autres détails avec Patrick Michel-Moukoui. Tous les signaux sont au vert sur la gestion de la province du Lualaba. Pour sa première audience de l'année auprès du chef de l'État, Fifi Massouka Saïni, gouverneur de cette province minière, a dressé à l'attention du garant de la nation un état des lieux global de la situation de son entité. Donc du côté de la police ainsi que du côté de l'armée, nous avons pu recevoir un grand nombre de militaires pour sécuriser cette ville qui est la ville de Colosie spécialement. Et nous les savons tous, c'est le poumon de la République, donc il était grand temps qu'on puisse avoir une sécurité par rapport à cela. Nous lui avons donné les rapports de l'évolution de tous les chantiers, dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en général. Nous avons aussi passé en revue des questions politiques. Il était important pour moi, en tant que présidente de trois regroupements, aussi de lui parler de la moisson que nous avons pu avoir au niveau de toute la République. Les ressources humaines, le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi en aura bien besoin pour son second mandat. La gouverneure, elle, se dit toujours disposée à servir pour le bien du peuple. Je suis plus que disposée de continuer avec le mandat, le deuxième mandat du chef de l'État, surtout qu'il veut de ce mandat un mandat qui relève le social de la population, de la RDC. Il veut de ce mandat que ce soit un mandat de développement. Donc c'est avec une grande satisfaction de toutes les instructions qu'il a pu nous donner pour que nous puissions continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État dans les développements. et à donner du sourire ainsi que à rélever les niveaux de vie sociale de la population de la RDC et celle en particulier de la province sud-loi là-bas. Christophe Mosokodia conserve son perchoir à l'Assemblée nationale. Les bureaux d'âge qui est totalement masculin ont été installés hier. Serge Bahati et Moïse Agé-Mathémou, les moins âgés, font aussi partie de cette nouvelle équipe du bureau provisoire. 422 députés nationaux ont validé leur mandat. C'était lors de l'ouverture de la session extraordinaire pour cette nouvelle législature. Comme nous dit Sylvie Moïse. A cette session inaugurale de la quatrième législature de la Chambre basse du Parlement, le quorum a été largement atteint. Sur un total de 470 députés programmés, 402 députés étaient présents dans la salle. La plénière a été conduite par le secrétaire général de l'administration de la Chambre basse du Parlement, Jean Gouvoulou-Koji, consacré essentiellement à la présentation des députés nationaux nouvellement élus et réélus et de l'installation provisoire du bureau d'âge. S'en suivi des remises symboliques des armoiries de la République par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga voit diriger le bureau d'âge secondé de deux secrétaires, Agé-Mathémou et Serge Bahati. Le président Christophe Mbosso a à cette occasion demandé aux élus nationaux de s'approprier la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo. La CENI a, en date du 14 janvier 2024, publié les résultats provisoires des élections législatives qui ont permis à chacune et à chacun d'entre nous de siéger aujourd'hui dans cet émissive. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, j'ai saisi cette heureuse occasion pour vous présenter nos vies des salariés. Félicitations. Ce bureau d'âge a pour mission d'organiser l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. De nouveaux visages. Désagrément. Nous allons faire des contrôles parlementaires et légiférer les nouvelles lois, estimant certains d'autres par contre. On a pour renforcer la lutte contre la corruption et les détournements des déniens publics. On les écoute. On donne aujourd'hui ce pouvoir parlementaire de pouvoir diriger, de pouvoir remettre des propositions ou des points de vue à tant de nous un travail où la population doit être au centre de toute notre action parlementaire. C'est bon d'être une affaire de toute l'Assemblée, l'engagement politique est d'abord individuel. individuellement, je dirais que ceci est une opportunité pour apporter une touche qu'on n'a jamais connue. Aussi, on l'a connue, mais qui était rare. Et c'est l'occasion de pouvoir améliorer non seulement la situation de la population en général, mais aussi la santé des institutions. Qu'ils soient sûrs que leur fierté que je porte, leur sera rendue. On fera le travail pour lequel on est ici, qui est le travail des législateurs et également le travail de contrôle des institutions. Nous serons la voie de s'envoire. Effectivement, nos militaires ont pour que des réformes sérieuses puissent faire avancer la République sur le plus. Donc, cette population ne sera pas oubliée. On fera de tout notre mieux pour que cette population se retrouve dans ses représentants de l'Assemblée. Puis, on suit avec de grandes réformes qui puissent passer par la justice, l'économie et tout ce qui va avec et doter à la République d'un cadre législatif beaucoup plus attrayant. Voilà, c'est notre seule manière de l'économie. En tant que nous voulons l'élie, j'ai vraiment personnellement apprécié la manière dont la cérémonie s'est passée et que nous avons de l'espoir que cette législative, ce sera une grande législative, de grandes populations législatives et que nous voulons apporter notre contribution et que même notre population du territoire de Kounau-Manyama sera très contente avec notre rapport. La priorité de la population de l'Est est la restauration de la paix. Elle nous a envoyés ici pour que nous puissions militer, faire des plaidoyens pour qu'il y ait une restauration de la paix afin que la population puisse vivre dans toute qui est-il. Son discours, il est très très bien. Je l'ai apprécié. J'espère seulement que nous allons terminer tout ce qui est inscrit à l'ordre du jour et que nous allons vite vite arriver à la mise en place du nouveau bureau définitif en espérant que ça sera toujours le même président. Au mouvement, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes. Tout et dans tous les domaines est prioritaire. De mon côté, ils doivent être sûrs et s'attendre que je serai leur porte-parole dans cette représentation nationale pour amener leur voix et faire entendre tous leurs besoins et surtout ce qui concerne les priorités des priorités que je viens d'évoquer. On est ici pour défendre leur cause. On est élit député national pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo et en fait pour accompagner les derniers remparts qui est son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ils m'ont élu et nous allons prendre à bras le corps toutes les questions qui concernent la population de Songololo en général et de Kimpese en particulier. Pendant ces cinq ans, nous allons travailler ensemble avec la population du Kela pour résoudre la plupart des problèmes qu'ils ont là-bas. La population du Vira attend de nous beaucoup de choses. D'autres députés ont aussi réagi juste après cette rentrée parlementaire. On les écoute. Les défis sont énormes. D'abord, les infrastructures routières, ce qui fait un problème. Pour tout, les territoires de Chabounda, c'est l'épicentre. Ça peut jouer vraiment un rôle important, d'autant plus que ça nous relie avec la province du Maniement, mais avec les autres territoires. Je demanderai à l'ensemble de la population congolaise et de mon territoire en particulier qui a eu la circonscription de l'école de Bondo dans la province du Bas-Jouelais, c'est de compter sur cette quatrième législature parce que nous nous mettrons à plaider les faits et causes de l'ensemble de la population congolaise et nous défendons leurs faits et causes afin que les conditions socio-économiques de l'ensemble de la population ne s'assure pas comme député national, j'ai un mandat national. Nous allons élaborer les lois utiles pour la nation. Nous allons renforcer les contrôles parlementaires. Nous allons représenter notre population. Au niveau de la diplomatie parlementaire, nous allons toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Nous allons nous mettre ensemble pour travailler, pour refaire la paix pour le progrès social de notre territoire de Mouaka. Il va de soi que cela s'inscrit dans le cadre des six piliers du chef de l'État qu'il a bien voulu énoncer lors de son discours d'investiture. Le progrès social s'inscrit donc en ligne droite de ces six piliers. Ma population de la circonscription électorale de Cazumba doit attendre de moi beaucoup de choses. Elle m'a mandaté et je suis la bouche autorisée au niveau de l'hémicycle pour faire parvenir toute leur doléance. Nous devons travailler dans la vision du chef de l'État. Nous savons très bien les désidératifs de nos électeurs à Lukunga et nous sommes là pour amener ces désidératifs des désidératifs auprès des décideurs. Mais nous savons que c'est le défi qui nous attend. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, il y a eu plus de 400 députés qui ont répondu présents et donc le corum était largement atteint. Comme vous le savez, la mission du bureau provisoire, c'est justement de préparer l'élection du bureau définitif et de préparer la mouture du règlement intérieur. À mes électeurs, je leur dis merci. C'est ma confiance. Ce mandat n'est pas mon mandat, mais c'est leur mandat. Je leur demande de m'accompagner tout au long des mandats. La réussite de ce mandat, c'est la réussite de Bandeau. C'est l'honneur de Bandeau. Nous ne pouvons pas faire du théâtre, nous ne sommes pas venus dormir ici, nous devons travailler. Cette population, en tas de mois, leur retour dans les villages habitués, comprenez que c'est une charge énorme que j'ai séance au Mandeau et j'ai confiance au gouvernement congolais parce que la sécurité, elle est constitutionnelle. L'Union européenne et la Belgique veulent voir le différent programme de désarmement des groupes armés qui dans l'Est leur décès être appliqués aussi rapidement. L'ambassadeur de l'Union européenne, celui du Royaume de Belgique, l'on dit tour à tour au vice-premier ministre en charge de la défense et Jean-Pierre Bimba Gombou, c'était au cours des audiences leur accordé. Plus de précisions avec Nicole Seseploc. L'Union européenne encourage le processus de paix de Luanda et de Nairobi pour assurer la stabilité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne, s'est dit préoccupé de la situation d'insécurité qui prévaut dans la province du Nord-Kivu. Il a partagé les réalités de cette épineuse question avec le vice-premier ministre, ministre de la défense nationale, Jean-Pierre Bimba Gombou. Le vice-premier ministre m'a passé un message très clair aussi sur l'importance de poursuivre les efforts dans les programmes de désarmement et de réintégration des groupes armés. Et donc, je parle de l'université avec ce message que j'ai des porteurs et des autorités et je suis sûr que l'Union européenne pourrait accompagner ce support. Le Royaume de Belgique s'engage à renforcer sa coopération militaire avec la RDC par la formation des officiers et l'appui à l'académie militaire. Question de permettre au FRDC de défendre l'intégrité territoriale. La situation d'insécurité et d'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo était également au centre des échanges entre le patron de la défense nationale et la diplomate belge. On serait inhumain si on n'était pas dérangé par la crise à l'est de la RDC. Il y a tous les jours des gens qui souffrent et forcément c'est une crise qui nous touche beaucoup pour les déplacés, pour les morts, pour les victimes. Donc on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe là-bas. C'est aussi dans cet esprit-là qu'on aide à renforcer évidemment l'armée et les forces armées congolaises pour qu'elles puissent à terme être capables de défendre leur territoire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sursorte de sa chaise pour célébrer la qualification de son pays en quart de finale à la Cannes. Vous le verrez sur les images. Comme lui, le célèbre musicien Dajou et aussi les boxeurs internationaux Tony Oka étaient dans la joie. Pas seulement, les rues de Kinshasa et celles de Brazzaville ont aussi bouillonné pour célébrer les tours complets de ces images de réjouissance avec Gaëtan Magala. Or, inimaginable pour une équipe qui n'a que de nul dans son actif depuis le début de cette compétition. Après deux tirs au but, la RDC valide enfin son ticket pour le quart des finales de la Cannes. On est habitué à ce genre d'exercice notamment avec un peu capables. Si au stade, l'ambiance est aux élites. On ne peut pas pas avoir un but. On ne peut pas avoir un but. On ne peut pas avoir un but. Dans le rue de la capitale Kinshasa, comme les démontrent ces images, le Congolais en effervescence. Une rencontre suivie même au sommet de l'État. Le président RD Congolais considéré premier sportif n'a pas hésité à montrer sa joie même au-delà de la RDC comme ici en Belgique. au Congo-Brasaville. La majestueuse danse Fimbu inspire le pas de Dajou. Cherchez ma ceinture là ! Elle va me chercher ma ceinture là ! Fimbu ! Fimbu ! Fimbu ! Fimbu ! Je gagne ! De matchs qui ont suscité deux pics entre des artistes de la RDC et du Congo-Brasaville. De blagues qui renforcent l'amitié entre les deux peuples. Les femmes réunies au sein de l'association des anciennes du lycée Molende à la rescousse de personnes de troisième âge elles ont rémis de vivre et non vivre aux vieillères internées dans l'hospice Saint-Marc de Kingasani. Regardez. Les personnes de troisième âge à mobilité réduite ou en perte d'autonomie constituent une charge dont l'assurance n'est pas à la hauteur à Kinshasa. La plupart de ces personnes invulnérables sont abandonnées aux religieux ou aux personnalités des bonnes volontés. Conscientes de cette réalité les femmes réunies au sein de l'association des anciennes du lycée Molende animées d'une solidarité exceptionnelle ont marqué les esprits en rendant visite aux vieillards internés à l'hospice Saint-Marc de Kingasani dans la commune de Kimbansékié. En ce début de l'année 2024 leur objectif était clair apporter réconfort et soutien matériel dents de vivres de pagnes ainsi que d'autres dents précieux un geste qui n'a pas laissé indifférent la soeur superviseur Claudia. On a accueilli beaucoup les vieillards mais aussi des personnes qui étaient dans une situation difficile et nous les faisons avec tous les moyens que nous avons à disposition. On donne une chambre on donne de ne pas se laver de ne pas manger de ne pas s'habiller on est devenu leur famille. Un moment de partage de solidarité où les doyens affectueusement appellent papa Bonny à exprimer sa gratitude à l'endroit de l'air haute. Nous sommes très très heureux dans notre hospice au nom de la série clave ici nous présente la série de maman pour la présidente de l'ALM Mireille Mampa les personnes vulnérables reluites en enfants capricieux et souvent insupportables méritent une prise en charge correcte en la place d'être abandonnés. Il y a lieu de souligner que cet hospice existe depuis plus de 50 ans avec une diversité de services au bénéfice des personnes vulnérables dont les dispensaires la maternité et des cantines. Cette initiative prend une dimension particulière lorsqu'on reconnaît parmi ces anciennes sont nées des personnes influentes dans la société dont les journalistes couturières des rénaux des femmes magistrates des femmes entrepreneurs qui contribuent significativement à l'essor du pays. Ici il est noté que cette visite a permis de constater de près les conditions de vie des vieillards. Comment procéder à une meilleure gestion des urgences de santé publique en RDC ? Eh bien la question fait le tour des tables lors d'un atelier qui se tient à Kinshasa atelier organisé à l'attention des professionnels de médias. Toto Sungu qui assiste à cet atelier nous fait les comptes rendus. Doté le pays d'une stratégie d'utilisation des médias en situation d'urgence sur l'objectif de l'atelier organisé à Mata du Dalekon au central par le ministère de la santé publique hygiène et prévention jusqu'au 3 février. L'atelier regroupe le professionnel des médias et d'autres secteurs. Ces derniers doivent trouver des stratégies de communication qui consistent à déterminer les différentes cibles auxquelles vont s'adresser et déterminer également le message clé avant les catastrophes pendant et après. Le pays a adopté le règlement sanitaire international et au niveau de la RDC nous avons élaboré le PANIS qui est le plan d'action national pour la sécurité sanitaire qui est un outil de mise en œuvre du règlement sanitaire international. Pendant les épidémies ou pendant ces situations les médias sont très importants. Les professionnels des médias vont au cours de cet atelier produire un document stratégique pour atteindre l'objectif qui est l'information en termes de perception des risques à savoir comment est-ce que les participants doivent se comporter en situation d'urgence sanitaire. C'est le programme national de communication pour la promotion de la santé PNCPS qui a conduit cet atelier d'élaboration avec l'appui financier de l'USAID à travers le projet BIA Break Action afin d'une stratégie auprès des autorités pour trouver des solutions adéquates à cette situation. Ne jamais prendre le chef de l'État et les peuples congolais à notage sur le message d'exhortation lancé par les hommes des dieux réunis au sein de l'église du réveil au Congo aux politiques congolais. Ils sont au micro des redépendants. On les écoute. Le peuple au centre de tout cette vision du chef de l'État de l'État de l'État Félix en tant de Titeke de Tchilombo devrait servir de fil conducteur de sa politique générale. Ses collaborateurs politiciens, membres de l'Union sacrée de la nation ou de tout autre clivage politique ne peuvent jamais prendre tout un peuple à notage pour des intérêts personnels. C'est ce message d'exhortation que le comité directeur de l'Église du réveil au Congo adresse à tous les acteurs politiques. L'Église du réveil du Congo en sa qualité de confession religieuse authentiquement congolaise est réjouie de ce que la volonté de Dieu s'est accomplie par un vote massif en faveur du président Félix Antoine Tchisiké Nittilombo. Cependant, il s'observe actuellement dans les milieux politiques une agitation qui ressemble à une distraction. Au lieu de se concentrer sur les axes prioritaires du programme d'action du président élu, l'Église du réveil du Congo dénonce la tentative de prise d'otage du chef de l'État par la classe politique au nom d'une majorité parlementaire en recherchant une nouvelle configuration des partis et regroupements politiques. Raison pour laquelle nous faisons cette déclaration. Nous exhortons la classe politique et particulièrement les membres de l'Union Sacrée à faire preuve de maturité politique, de patriotisme, de communion et de cohésion dans leurs faits et gestes. Notre nation bénéficie de l'adoption divine. Après la dédicace en tant que confession religieuse, nous tournons nos regards vers l'éternel pour nous accorder la victoire face aux adversités et stratégies nuisives de ceux qui combattent le bonheur du Congo. Nous recommandons au peuple congolais à rester attaché à leur élu pour la consolidation des actifs du développement communautaire à la base. Nous exhortons le chef de l'État à confirmer son servant constitutionnel. Pour ces hommes de Dieu, la réélection de Félix Anton Tchizekeddin pour un second mandat à la tête du pays est un don de Dieu. Tous les Congolais sont tenus à soutenir et protéger ce pouvoir pour le bien de tous. Je le dis également le vertu de ces journaux. La facture devient lourde pour tout acheteur de maïs au casse-oriental. Le prix de ces céréales continue de prendre de l'ascenseur sur le marché. Dans moins d'une semaine seulement, une mesurette de 3 kilos est passée de 3 000 francs en 5 000 francs. En quête de cette hausse, la gouverneure de la province était sur le terrain pour s'informer. La multiplicité de taxes est à la base de cette situation. Regardez. Flamber le prix de maïs dans les différents marchés de Mboujimaï. Une mesurette de 3 kilos est passée dans moins d'une semaine de 3 000 à 5 000 francs congolais pour le maïs de la nouvelle saison et de 6 000 à 8 000 francs congolais pour le maïs de l'ancienne saison. Informer la gouverneure de province à d'intérim du Kassaï oriental, Julie Kalengakabongo n'est pas restée insensible. Elle a effectué une descente dans les différents marchés de la ville de Mboujimaï. Occasion pour elle de savoir ce qui est à la base de la hausse vertigineuse des prix de maïs. Au marché Bakwadianga, Julie Kalengakabongo a visité plusieurs dépôts et a échangé avec plusieurs marchands et marchandes. Tous ont évoqué la multiplicité de taxes. Le même exercice a été fait au marché Misesa. Au payage de l'oubilange, l'autorité provinciale s'y est rendue pour se rendre compte du fonctionnement des activités. C'est ainsi qu'elle a échangé avec quelques responsables et a visité le bureau du payage et l'oubilange. Dès là, Julie Kalengakabongo est allé visiter le marché mobile à délocaliser à Moulambawampoyi, aménagé avec la construction des étalages sous fonds propres du gouvernement provincial. Sur place, la gouverneure de province Aïe a distribué des pièces aux accès d'âme aux vendesses de son marché. L'année 2023 finie et l'heure du bilan a sonné. A l'université de Kinshasa, par exemple, tous les corps professeurs et autres membres scientifiques de la faculté du droit se sont retrouvés autour de l'air doyen pour une évaluation des activités réalisées l'an passé. Pas seulement, ils ont aussi fait des projections pour cette année nouvelle. redépendant. Chaque dernier samedi du mois de janvier réservé à une séance d'évaluation des activités de l'année dernière à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Cette tradition instaurée depuis l'avènement du professeur Esambo à la direction de cette faculté en tant que doyen a été respectée. Placée sous le thème L'autopsie scientifique sur le travail a réalisé. Cette rencontre d'échanges scientifiques et académiques a servi des cadres pour rélever le point positif contributeur aux enseignements qu'il faut capitaliser suivant les recommandations des états généraux mais aussi et surtout envisager des solutions face aux difficultés enregistrées chacun dans son rôle et sa responsabilité. Pour l'année 2023 la moisson était plus fait faisante avec 30 docteurs à thèse sans être exhaustif. Doyen de la faculté de droit conseiller principal du chef de l'état chargé de la sécurité le professeur Esambo initiateur de ce cadre de réflexion a placé Émou. On doit identifier les causes qui font que la faculté connaisse des difficultés dans ce domaine-là et proposer un certain nombre de la médecine qui a des règles qui dépendent des professeurs qui sont en charge d'étudiant et des personnes administratives qui dépendent des autorités de l'université mais aussi des règles qui dépendent du gouvernement. Je suis en train d'annéoriser les conditions du travail au sein de la faculté et je crois qu'avec les uns et les autres on peut toujours le méfaire saurait qu'on a un problème des infarctitudes de l'eau on y travaille tant que je peux avoir la politique d'être sur la faculté profitant de cette réunion dans un esprit de convivialité de nos membres présents à cette réunion on parle de le vœu de bonheur de santé de longévité et de succès tout au long de cette nouvelle année qui commence Et puis cette page sombre dans ces journales décédées dernièrement Kinshasa déçue d'une maladie Mbia Vanga directeur à l'RTNC a été unie mais hier au cimetière Mbete Ké Nouvelle-Cité le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya ainsi que l'équipe dirigeante de l'RTNC lui ont rendu un dernier hommage Jacques Abua Savoie plus qu'iconique a traversé les générations pour atteindre l'apogée avec fierté et un sentiment du devoir accompli Mbye Vanga Lengemi vit désormais dans l'au-delà laissant derrière lui une carrière riche et modèle au sein de l'RTNC mais aussi dans le monde concurrentiel des médias qui sortaient alors des monopoles des médias publics C'est donc un week-end ordinaire du samedi 13 janvier 2024 qu'il a quitté ce monde des suites d'une maladie Mbye Vanga Lengemi le jeune journaliste appelé affectueusement Yabijou a prouvé ses talents dans plusieurs émissions téléphoniques télévisées telles que la valise génie en herbe invité du dimanche hit par aïe une rétourée qui a coupé le souffle la liste n'est pas exhaustive pour couronner un parcours professionnel abouti le ministre de la communication de l'IA Mouyaya Kati l'équipe dirigeante de l'RTNC conduite par madame les DG de ses médias publics Sylvie et les Niembo avec à ses côtés en juin Joseph ont tenu à lui rendre un dernier hommage un départ brutal qui chagrine l'RTNC mais aussi la phénoménologie qui est de l'illustre disparue la mort est certes une fatalité nous n'en pouvons rien estimez confrères si vous étiez donné l'occasion émotionnelle c'est mort à cause d'un récessif hélas c'est le domaine de l'éternel Dieu tout le temps le créateur père céleste il est le temps et son maître ses voies sont insondables la douleur a été telle que personne alors personne ne pouvait contenir ses larmes d'abondantes larmes d'ailleurs lorsque la dépouille mortelle de l'illustre disparue se dirigeait vers le cimetière des médecins que nouvelle cité frères sœurs collègues des services amis et connaissances n'ont eu d'autres mots que de dire adieu directeur adieu papa adieu yabijou adieu estimé confrères que la terre de nos ancêtres vous soit douce la seule possibilité pour nous c'est de faire ce que vous faisiez le mieux dire aux autres ce qui se faisait ailleurs à conseil et surtout vos commentaires que le destin nous prive désormais que c'est dur de vous dire va en paix nous vous avons porté dans mon coeur et cela à jamais allez à présent nous allons faire le tour de quelques kiosques à journaux pour vous parler des différentes actualités qui font la une c'est mardi la revue de presse une sélection de Jean-Pierre de l'eau des mazons bonjour et bienvenue à cette revue de presse nord qui vous bilan revu à la hausse les bombes larguées par le 1-23 RDF font 19 morts et une vingtaine de blessés à Mouesso rapporte politico point cédé dans un communiqué signé par le colonel Ndjik et Kaiko Guillaume porte-parole des fardissés au nord qui vous écrit le journal l'armée précise que c'est depuis la nuit de mercredi que les terroristes du 1-23 RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions de l'armée nationale à Kanyangoué Mueso Moudougoudougou et Mouchibéré dans le territoire de Massissi pour les fardissés cet acte terroriste est une violation grave du droit international humanitaire Kinshasa le gouverneur privé de son pouvoir financier par l'assemblée provinciale constate info 27.cd ce lundi 29 janvier note le confrère l'assemblée provinciale de Kinshasa a émis un communiqué crucial annonçant que le gouverneur Ngo Bila n'était plus autorisé à engager financièrement la ville cette mesure prise dans l'intérêt des habitants de Kinshasa a été motivée par la nécessité de préserver les ressources financières de la ville la décision a été officialisée par une lettre adressée à la banque centrale par le président de l'assemblée provinciale de Kinshasa Godem Poy demandant de ne plus reconnaître la signature du gouverneur Ngo Bila pour toute transaction financière réussite du deuxième mandat de Félix de Félix qui dit union sacrée le PCR crée la panique Jean-Luc Boussa parle de la nécessité de casser l'immobilisme titre la prospérité juste après l'UDPS qui a plus ou moins 150 députés nationaux le pacte pour un Congo retrouvé la toute nouvelle plateforme créée sous la férule de Tony Kanko et Vital Kamere se place en deuxième position avec ses 101 députés nationaux décidément tout doit bouger s'il faut espérer mener à bon port le deuxième mandat du président de la république et réussir le pari de l'innovation de la créativité et surtout de l'amélioration du vécu quotidien des populations propos de Jean-Luc Boussa tomba leader du CDR et de la code lui aussi une des grandes figures du plateforme pour un Congo retrouvé pour lui c'est mettre une croix sur l'immobilisme et le dilettantisme déconcertant au sein de l'union sacrée Kahn la qualification de la RDC en quart de finale rapporte 1,3 million de dollars à la FECOFA annonce 7 sur 7 points CD selon le journal la victoire des lopards de la RDC face au pharaon d'Egypte n'a pas été qu'un succès sur la pelouse cette qualification rapporte déjà 1,3 million dans les caisses de la Fédération congolaise de football association pour avoir atteint ce niveau de la compétition la RDC en poche d'office cette somme avec espoir d'augmenter la cagnotte à 2,5 millions 000 dollars en cas de qualification au demi-finale C'est fini pour ces journales de la mi-journée Mesdames et messieurs ce journal a été coordonné par Cédric Titien Inambo réalisé par Mamita Bangulu Jonathan Moubalama la partie technique a été assurée par Derek Silou Moukyungu Zengiel et Basosa Isabelle Betoué merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes retrouve à 20h François Moi je reviens demain à la même heure Très bon suivi des programmes Au revoir